bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours de 165 d'art dramatique avec filou dingo votre serviteur adoré que vous aimez par dessus tout que vous vénérez comme un dieu rassurez vous rassurez vous le vrai vous allez le rencontrer alors j'ai dit n'importe quoi écoutez moi qu'est ce que je vais dire ce soir c'est un sujet un peu tiré par les cheveux je trouve pas mes mots c'est un peu vous donner l'idée que l'art dramatique est absolument nécessaire dans la vie de tous les jours en fait c'est le sommon de l'être humain c'est à dire la relation à autrui comment aborder cette relation avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas une façon de parler une façon de réagir et l'art dramatique va vous donner toutes les clés va vous apporter des solutions pour résoudre tous vos problèmes sociaux de relation n'a je parle bien entendu alors comment est ce qu'il arrive à ce miracle en fait quand vous me regardez là parler j'ai une façon de vous parler vous voyez cette façon de vous parler elle est commun d'après vous elle est probablement naturelle naturelle et puis étrange c'est à dire que ce que je fais là devant vous les autres acteurs que vous voyez à la télévision ne le font pas est ce que ça c'est clair non c'est pas clair ne le font pas qu'est ce que je voulais dire par là c'est à dire que vous voyez par exemple j'ai des traits de visage d'un coup comme ça je fais des trucs bizarres à l'écran que les autres ne le font pas remarquer le essayer de trouver d'autres acteurs que vous regardez sur youtube à la télévision etc qui ont cette façon dont je parle ça ça n'arrive pas vous allez me dire mais c'est parce que ça c'est ta façon à toi de parler c'est ta façon personne personnelle c'est la façon de fil ou dingo admettons de parler que fil ou dingo évidemment personne ne peut limiter vous avez raison mais fil ou dingo c'est un personnage c'est à dire que le personnage de fil ou dingo n'existe pas dans la vie de tous les jours c'est donc pas ma personnalité pourtant il a les traits de caractère un peu de moi même beaucoup 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 en fait il a tout mais tout mon caractère c'est le caractère de jean-philippe de chiefteya absolument enfin pas tout à fait quand même il est un peu son auteur il aime bien un peu des fois un peu déraper un peu à droite un peu à gauche vous voyez mais vous allez me dire en quoi ce personnage est-il étrange a-t-il quelque chose de plus que les autres moi je vais vous le dire parce que je le sais c'est moi qui l'ai créé quand je vois des personnages à la télévision je sais ce qu'ils ont de moins que moi pourquoi parce que je sais comment l'auteur il les a créés je suis un créateur il n'y a pas de secret pour moi quand je vois un personnage à la télévision qui est élaboré qui a beaucoup de maîtrise ça se voit tout de suite à mes yeux comment je fais pour voir ça vous voyez c'est non c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple il y a quelque chose déjà un indice que je vous donne c'est que j'ai l'air naturel vous jurerez que c'est Jean-Philippe Tcheptiéan que vous voyez là devant vous or moi je ne suis que Philo Dingo professeur d'art dramatique j'explique l'art dramatique bon si vous voulez c'est Jean-Philippe Tcheptiéan qui m'interprète qui est derrière la marionnette en quelque sorte c'est lui qui fait bouger tout ça vous voyez les traits les yeux tout ça il fait ça il fait ça, il fait ça il baisse il rallume il fait ça il fait ça il fait ça Wow il va me mentir ce con c'est que la marionnette des voiles mort je vous le dis non mais essayez de juger par vous même qu'est-ce que Philodego il a de plus que les autres il est subtil déjà il a il peut varier de temps vous voyez peut-être qu'il peut monter comme ça c'est sérieux peut-être qu'il peut faire l'idiot vous voyez il a une gamme de d'émotionnel qui est assez vaste dans la même scène c'est la même scène ça depuis le début depuis le début je vous parle toujours dans la même scène il n'y a pas de coupure il n'y a pas de coupure c'est indirect en différé en différé sur un seul plan une seule prise j'aime bien les seules prises parce qu'il y a une logique dans l'émotionnel vous voyez d'un coup on voit le personnage qui peut monter qui peut descendre ça c'est beau ça un personnage monotone déjà c'est un personnage très simple de construction il a toujours le même pardon le personnage excusez-moi quand je ris comme ça c'est nerveux je suis sur les nerfs sur les nerfs alors je ris je ris ça me calme ça me soulage le personnage de Filudengo c'est un personnage assez complexe quand même il a pas mal de il a pas mal d'émotionnel il a pas mal de répertoires on va dire bon là d'accord il ne fait que le professeur d'accord il est dans un répertoire d'enseignement bon c'est assez limité dans l'émotionnel j'ai pas de partenaire avec moi mais des fois il y a mon père bon vous voyez quoi que c'est pas mon père c'est le père de Jean-Philippe Tchepteia même moi je me trompe qu'est-ce que je voulais dire oui cette part de subtilité cette part d'impro dans le personnage cette part de magie qu'il y a vous voyez à l'écran il y a une espèce de magie qu'ils opèrent pour arriver à construire ce personnage il a fallu du temps et c'est tout l'art dramatique qui va vous permettre de construire ce personnage nuancé qui a de la répartie qui a tout ce que je vous explique là tout ce que je vous montre tout ce que je vous démontre Philodengo c'est un personnage de démonstration en quelque sorte il démontre l'art de Jean-Philippe Tchepteia quoi c'est sa marionnette quoi à l'autre j'ai une marionnette dites ne me le dites pas ça que c'est une marionnette oh je vais m'énerver moi oui l'autre voyez l'émotion la répertoire émotionnel du personnage il peut monter dans la colère ou alors il peut monter dans l'amour pur et dur pur et dur pur et dur l'amour pur et dur ça c'est bien ça ça plaît ça ça plaît beaucoup alors pourquoi je vous dis tout ça parce que dans votre vie personnelle vous êtes aussi un personnage vous avez une fonction tout le monde a une fonction tout le monde incarne quelqu'un le concierge le président le directeur l'ouvrier le manuel l'artisan le docteur le médecin l'infirmière je dis tous ces personnages ils ont une certaine façon une certaine attitude sociale en général bon les personnages tous les personnages que je viens de vous citer vous les avez vus dans votre tête rapidement apparaître et puis à chaque personnage il y avait quelque chose qui vous contrariait pourquoi ? parce qu'ils ne jouent pas bien leur rôle un personnage vous voyez par exemple Philo Dingo si je ne vous contrarie pas l'écran j'ai atteint mon but mon but de de créer le cours d'art dramatique dans une espèce de volupté une espèce de de magie une espèce de sensibilité vous allez m'adorer mais je le sais c'est parce que vous adorez le personnage vous adorez l'art qui se cache derrière ce personnage c'est ça que vous adorez c'est pas le personnage en lui-même c'est la façon qu'il agit la sensibilité sensibilité la personnalité de ce personnage et donc pour arriver à cette espèce de personnage qui éprouve des émotions et puis qui réagit comme ça instantanément avec la caméra avec son public il faut une maîtrise cette maîtrise c'est l'art dramatique qui va vous l'apporter et dans votre vie de tous les jours quand vous incarnerez votre rôle en société de partout si vous travaillez cette cette technique c'est une technique finalement puis le dingo c'est le fruit d'une technique très ingénieuse que j'explique dans mon petit manuel d'art dramatique d'ailleurs en dix étapes de 90 à 2012 22 ans de travail j'explique et là nous sommes en 2021 presque dix ans après j'ai travaillé encore après pour arriver encore parce qu'à l'époque du petit manuel j'étais seulement sur le personnage d'Ivan Ivanovitch je n'étais pas j'avais pas changé de personnage après ça j'ai essayé de 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 m'inventer d'autres personnages des personnes j'ai essayé de faire de l'improvisation théâtrale après avoir étudié le théâtre classique dans sa forme structurée je suis parti dans l'étude de l'improvisation théâtrale ce qui a été un choc pour moi de parler sans texte très difficile tout en obéissant à l'art dramatique parce que si on parle comme ça dans le vent sans obéir à rien ça c'est c'est du n'importe quoi il faut quand même obéir à des lois bien précises pour camper le personnage dans sa fonction efficace de façon à ce que le personnage donne le plein potentiel de lui-même et donc depuis dix ans je m'intéresse à l'impro théâtrale ça a été long ça a été long la partie d'impro maintenant je commence avec la caméra tout ça à faire de l'impro en direct comme ça j'arrive à à mener bien ma barque à faire mon cours je pourrais faire de l'humour aussi bon tout en faisant de l'art dramatique oui ça se fait aussi ça écoutez je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez compris pourquoi la nécessité de jouer la comédie d'apprendre à jouer il faut apprendre c'est très très complexe il faut étudier les différents caractères de la personnalité humaine comprendre à quoi l'être humain le cerveau de l'être humain comment fonctionne-t-il en rapport avec les autres il faut comprendre tous les personnages un par un parce que vous allez les affronter si vous ne les comprenez pas comment vous voulez leur parler vous allez dire n'importe quoi ils vont vous dire n'importe quoi et après il faut apprendre à se corriger soi-même sa propre personnalité parce que en fait Philoudingo c'est la transformation de Jean-Philippe Chiftéan il a appris à à se transformer en devenant Philoudingo et dans sa vie de tous les jours Jean-Philippe Chiftéan il se transforme pour être le personnage qui veut être la personne qui veut être dans la situation si par exemple il veut conduire un avion il faut qu'il se transforme en pilote c'est pas bête ce que je dis non quand même voilà et c'est cet art de la transformation finalement de la personnalité humaine c'est pour ça que il a peur mon auteur il a peur de se transformer en des personnages diaboliques qui vont le rendre fou c'est un risque terrible c'est pour ça qu'il en revient toujours à son cours il reprend avec les bases les bases de la comédie pour pouvoir camper son personnage dans un répertoire qu'il a prédéfini de façon à ce que tout se tienne de façon à ce que il ne parte pas à Valot écoutez je vous remercie de m'avoir écouté c'était le cours 265 d'art dramatique comment est-ce qu'on prépare son personnage à quoi sert de jouer la comédie en quelque sorte dans la vie de tous les jours quoi si vous avez compris que c'est important j'aurai atteint quelque chose merci au revoir merci